Dans cet exercice, toujours en lien avec les taux de variation de quantité, on donne ici une fonction qui nous donne le taux de variation d'une substance lors d'une expérience qui est faite en chimie. Nous savons que ce taux de variation, donc là, l'indication est directement donnée, la fonction qu'on obtient, c'est la dérivée d'une autre fonction. Et en fait, le taux de variation, on l'obtient en faisant la dérivée de la fonction qui nous donne la quantité de la substance en fonction du temps. Mais ici, on ne connaît pas cette fonction, on connaît uniquement sa dérivée, donc son taux de variation. Et dans la première question, on nous demande la quantité de substance à 20 secondes après le début de l'expérience, donc il nous faut connaître cette fonction qui nous donne la quantité de substance. On doit donc trouver la primitive de cette fonction dérivée qui nous est donnée. Alors, pour trouver la primitive, on peut réécrire ici la fonction de cette forme-là. Pour obtenir un t puissance moins 2, il nous faudra un t puissance moins 1. Et pour obtenir un t puissance moins 3, il nous faudra un t puissance moins 2. Et si on dérive ce terme, on obtient moins 1 t puissance moins 2. Si on dérive celui-ci, on obtient moins 2 t puissance moins 3. Maintenant, pour les coefficients, on ne veut pas moins 1, on veut 40, donc on doit multiplier par moins 40. Et ici, on ne veut pas moins 2, on veut 200, donc on doit multiplier par moins 100, plus la constante. Donc la fonction Q de t, c'est moins 40 sur t, moins 100 sur t carré, plus une contrainte. On nous demande de calculer la quantité de substance. Alors, si on utilise la fonction telle qu'on l'a trouvée, la quantité de substance après 20 secondes égale à moins 40 sur 20, moins 100 sur 20 au carré, plus la constante. Alors ici, on est embêté, puisqu'on ne connaît pas la valeur de la constante. Mais on peut la trouver, puisqu'on a l'information que 10 secondes après le début de l'expérience, il y a 12 grammes de substance. Cela signifie que 10 secondes, donc la quantité après 10 secondes, est égale à 12 grammes. La quantité après 10 secondes, si on la calcule, moins 40 sur 10, moins 100 sur 10 au carré, ça fait 100, plus la constante, est égale à 12. Ici, on a donc moins 4, moins 1, plus c, est égale à 12. Et donc, la constante, pour respecter cette condition qui nous dit qu'après 10 secondes, il y a 12 grammes de substance, la constante doit être égale à 17. On connaît donc ici la valeur de cette constante, moins 0,25, plus 17, ce qui doit nous donner 14,75 grammes. Donc après 20 secondes, on a 14,75 grammes. Deuxième question, est-ce qu'on peut espérer avoir 50 grammes de cette substance ? Alors, si on regarde un gros, la fonction qui nous donne la quantité en fonction du temps, on peut remarquer que quand on va prendre des valeurs de T qui sont de plus en plus grandes, ces deux termes-là, plus T va être grandes, plus ces valeurs-là vont se rapprocher de zéro. Ce qui veut dire qu'on ne pourra jamais atteindre une valeur aussi grande que 50 grammes. En termes peut-être un petit peu plus formels, si on regarde la limite en T tend vers l'infini de cette fonction Q de T, on voit que cette limite est égale à 17, et donc là, on a ici une asymptote horizontale, l'équation Y égale à 17, ce qui veut dire que la fonction, elle va, ici, ne va jamais dépasser cette valeur de Réseletra. de la valeur de Réseletra et de l'infini. ... ...